Une légende du foot nous quitte, Jérémy Mathieu décide de prendre sa retraite. On retiendra son coufranc magnifique au Barça, il a enlevé le ballon à Messi. Quand j'y repense c'est dingue, le mec a mis un coufranc plein du car dans Liga BBVA. Un vrai amoureux du foot, le mec a terminé sa carrière en R1 quand même. Il a pas voulu raccrocher les crampons jusqu'au bout, il a voulu continuer à jouer au foot, c'est très respectable. Un joueur assez moyen dans l'ensemble. Un joueur assez nul, assez nul je peux le dire. Mais une patte sur coufranc, je sais pas où il allait la chercher, celle-là il a dû battre des tutos YouTube, mais en tout cas ça a bien marché. Le mec était défenseur, il savait pas défendre, mais il savait mettre des coufrancs. Je me rappelle il y avait une vidéo YouTube qui tournait à l'époque de la Côte Familia sur comment mettre des flottantes. J'ai dû la prononcer. Il l'a regardé 300 fois et il l'a appliqué, il avait mis quelques coufrancs avec le Barça quand même. Quand t'as des artificiers comme Neymar, Messi, etc. au Barça avec ses Jérémy Mathieu qui tire. On parle souvent de la MSN mais on oublie qu'il y avait Jérémy derrière. On va dire à nos gosses que Jérémy Mathieu a joué avec le Grand Barça et ça je sais pas s'il va nous quoi. Et il gagne du coup au Barça ? Il prend la LDC en 2015. Attends il était là ? Donc là Jérémy Mathieu a une ligue des champions. Le mec a un palmarès qui rendrait jaloux plus d'un. Le mec a un meilleur palmarès qu'un Mbappé en club. Donc lui c'est un Riquet a réussi à faire le triple avec Jérémy Mathieu là.